Aujourd'hui, l'écosystème numérique lyonnais est assez éclaté. Et il fallait un lieu central où les gens puissent venir finalement se retrouver, quelle que soit l'activité qu'ils font par ailleurs. Vous voyez, vous avez des gens qui sont installés à Vest, d'autres à La Pardieu, d'autres à Villeurbanne. Et il fallait un lieu phare. Et le lieu phare, évidemment, à la confluence, il ne peut être que phare. Parce que ce quartier, aujourd'hui, est devenu le quartier que tout le monde connaît, où tout le monde va. C'est devenu un des quartiers emblématiques du Lyon moderne, du Lyon qui bouge, du Lyon qui va de l'avant. Donc, nous, on est très heureux que cette Halle Gérard puisse être le lieu totem de la French Tech. Nous avons ici l'avantage, tout d'abord sur la Halle en tant que telle, d'avoir un volume intéressant, avec un parti pris qui, justement, est celui de conserver le patrimoine. Alors, c'est un lieu qui fait 4000 mètres carrés, qui a une fonction événementielle sur à peu près 1000 mètres carrés, avec une programmation qui sera très, très dense, sur une jauge qui n'existe pas aujourd'hui sur le territoire, puisque ce sera des événements d'environ 200 personnes, aussi ouverts sur l'extérieur. Sur les 3000 mètres carrés de tertiaire, on aura des programmes qui vont gérer du flux d'entrepreneurs. Donc, sur, on va dire, une volumétrie de porteurs de projets, on va être à peu près à 300 startups en continu qui transiteront sur le lieu. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intérêt, surtout d'un lieu comme ça, c'est de pouvoir alimenter l'ensemble des dispositifs qui existent sur la métropole aujourd'hui, des dispositifs qui sont nombreux et surtout qui évoluent tous les jours, puisque les besoins des entrepreneurs évoluent, mais le contexte aussi lié à ce domaine de l'entrepreneuriat bouge en permanence.